Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission très spéciale, semaine de Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. J'ai avec moi deux invités d'honneur d'un casting de gala. Ils ont répondu à notre appel pour venir vous évoquer leurs souvenirs, vous parler de comment on appréhende une épreuve comme ça. Je ne vais pas vous faire plus de blabla que ça, je vais tout de suite les présenter. Celui qui est à ma gauche, c'est monsieur Olivier Pellier. Comment ça va Olivier ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et normalement, on va avoir pas mal de choses à se dire. Oui. Je pense. Alors, ce n'est pas moi qui vais faire la discussion, parce qu'Olivier est venu accompagner, lui aussi a répondu à notre invitation, c'est Gérald Mossé. Bonjour Gérald. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, plutôt très bien, ça fait plaisir d'être là. Déjà messieurs, comment êtes-vous dans la vie ? Est-ce que vous êtes amis ? Est-ce que vous êtes des professionnels ? Voilà, votre métier a fait que vous êtes proches ? Moi, je connais Gérald. Lorsque j'étais apprenti chez Patrick Biancone, il était déjà, on va dire, il faisait partie des mousquetaires. Donc nous, c'était nos idoles, que ce soit avec Dominique Boeuf, Eric Legris, William Mongille. Et donc du coup, oui, ça, c'était nos modèles de l'époque. Donc, Gérald, du coup, Olivier a grandi. Voilà, exactement. On était dans un peu la même ambiance, la même équipe, avec beaucoup de plaisir à travailler, sans jalousie, sans animosité. On a réellement eu, tout au long de notre carrière, une entente parfaite, que ce soit à l'extérieur du champ de course, comme sur les pistes. Bien évidemment, quand on fait la compétition, on a beaucoup de respect, on a beaucoup de... On doit chacun défendre un petit peu ses intérêts ou les intérêts des propriétaires pour lesquels on travaille. Mais en tout cas, on a toujours eu une entente parfaite, que ce soit dans le peloton où il y a un grand respect, et bien évidemment que le meilleur gagne. Mais je savais très bien que tout au long de ma carrière, quand j'étais avec Olivier sur un peloton un peu, parfois... On va dire que parfois, dans les peloton, c'est un peu tendu. Je sais que quand je suis ou derrière ou à côté de lui, je voyage en première. C'est beau. C'est un beau compliment. Ah oui, ça c'est sûr. Non, général, oui. Alors justement, comme vous connaissez bien, vous avez eu l'habitude de partager pas mal de choses ensemble, avant d'ouvrir cette émission et de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'Arc, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter entre vous deux, quelque chose que vous avez vécu ensemble, positif ou négatif, mais en tout cas qui vous a rapproché ou du moins qui vous a fait... Peut-être qui a resserré vos liens. Alors je dirais peut-être les voyages en Angleterre. Oui. Parce que bon, c'est vrai, moi j'étais dans les premiers à vraiment voyager et on s'est un peu peut-être plus rapproché là puisqu'en fin de compte, Gérard venait aussi monter. Donc on faisait aller aux courses ensemble. Donc déjà, quand vous partez, vous êtes en France, vous prenez l'avion, les courses et tout. Et je me souviens, là ça me vient à l'idée parce que j'en rigole encore, c'est que dans une course... Gérard, ça a l'air de lui venir aussi en tête. Parce qu'il y en a quelques-unes comme ça, mais une qui était marrant, c'était un jour, je lui dis, bon, derrière la boîte, souvent on dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais dans la course ? Qu'est-ce que tu fais ? Je dis, mais écoute, moi je pars bien et puis quand j'arrive aux 1600 mètres, feu, je pars. Et alors là, il me dit, comment ça tu pars ? Bah je dis, oui, bah moi l'entraîneur, il m'a dit, il faut partir de bonne heure, et donc du coup, parce que les chevaux anglais, ils sont quand même très durs, on peut partir de loin, et donc du coup, je pars, je suis devant bien et tout, puis un seul coup, avant d'arriver aux 1600 mètres, je lui dis, bon, bah c'est bon, j'y vais, il me dit, tu vas où ? Mais je dis, bah je pars. Il me dit, attends, je te suis. Et donc du coup, je suis parti, puis j'ai gagné la course comme ça. Il avait tenu sa promesse, il est parti ? Absolument, je m'en rappelle comme si c'était hier, il m'a dit, tu ne t'as pas inquiété, au poteau des 1600 mètres, je vais envoyer, je pars. Et je lui dis, Olivier, tu sais que ça fait très loin quand même, on était en plus, je ne sais pas, 17-18 partants, on était à l'arrière-garde, la piste était très lourde, et je me suis dit, de toutes les façons, il va être un bon leader, donc comme il a décidé de partir le premier, je vais le suivre, lui a gagné, moi je suis troisième, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'on puisse faire des choses comme ça. Je reviens sur la victoire de Sommarez, on avait travaillé le cheval, parce que je travaillais chez Nicolas Clément, on a fait le galop, bon, là, il ne se souvenait pas, parce qu'on en parlait ce matin, et je lui dis, il y avait Cyril Bréchon et Jean-Bernard Eckem dans le galop, et là, on était partis pour vraiment faire un galop, pour dire, bon, ben voilà, et on part, on travaille, nous, on a vraiment bien travaillé, on a été vite, puis après, le galop, il me dit, mais vous êtes des fous, vous avez vu la vitesse que vous allez, et là, je me suis dit, oh, dimanche, c'est l'arc de triomphe, quoi, il faut que les chevaux soient prêts, bon, et du coup, il a gagné, bon, donc moi, j'étais super content, on a parti, on va dire, même si on n'est pas là, on participe, parce qu'on est tous ensemble, et participer à une belle victoire comme ça, même, moi, je montais ce jour-là à Moulin, bon, ben pour nous, c'était comme si j'avais, voilà, j'étais apprenti, c'était mes débuts, donc j'ai gagné, en plus pour Nicolas, ce jour-là, et puis après, là, le cheval, il gagne, et j'ai dit, ah ouais, en fin de compte, c'était, ouais, c'est comme si j'avais gagné aussi, on va dire, mon premier arc. On va ouvrir notre émission avec la course qui nous intéresse le plus, c'est le Qatar, prix de l'arc de triomphe, on va commencer par parler de vos victoires, Gérald, je vais commencer avec vous, parce que vous êtes le premier à l'avoir remporté, en 1990, avec Sommarez, ma première question, et ça sera la même tout à l'heure pour Olivier, comment ça se passe, avant même de parler de la victoire, et de ce qui se passe pendant et après, on se réveille, le premier dimanche d'octobre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui regardent les courses de tous les chevaux, il y a des gens qui, il y a des jockeys ou des entraîneurs qui font, qui mettent ça sur un plan, en disant, il va y avoir une tactique comme ci, ou il va y avoir une tactique comme ça, et moi, le dimanche matin, je prenais mon poney, et j'allais me promener dans la forêt pour me vider complètement le cerveau, et j'amenais souvent, ou mes enfants, ou un ami, pour dire effectivement, voilà, on est serein, c'est une journée comme les autres, de toutes les façons, je n'ai jamais ressenti le stress. L'histoire de réellement déconnecter un petit peu, et ne pas rester là, à écouter ce que les gens disent, ou la presse, lire les tels et tels et tels sont invaincus, ou imbattables, non, je préfère être, je vais avec mon cheval, et je trouve que le meilleur, la meilleure approche, c'est surtout d'être le plus serein possible, et pas avoir trop de choses en tête, au contraire, je pense que plus vous en avez dans la tête, et plus vous êtes perturbé, et ça peut fausser votre jugement. Olivier, pareil, un matin d'arc, qu'est-ce qui se passe dans la tête, est-ce que même routine que Gérald, on essaye de s'aérer l'esprit, etc., ou alors c'est une journée comme une autre ? Non, je crois que, bon, pour moi, c'est, bon, même si on n'a pas la pression, on l'a toujours quand même un petit peu, bon, c'est quand même l'arc de triomphe, c'est une des plus belles courses au monde, on ne se réveille pas comme ça, et se dire, bon, il faut faire chacun, c'est vrai, comme disait Gérald, chacun a son petit truc, bon, moi, ça s'est bien passé, je n'ai pas trop changé mes habitudes, je ne fais pas trop, trop le papier, parce qu'en fin de compte, à faire trop le papier, on s'embrouille, et je préfère après avoir plutôt, je suis plus, on va dire, avec l'instinct, de prendre, on va dire, voilà, comment ça va se passer, je vois la sortie des boîtes, quand il faut que l'entraîneur ait confiance, et après, je vois à peu près comment il faut faire, et je ne veux pas trop m'enfermer dans les ordres. Zomarès s'impose, avec vous, c'est votre premier et seul arc, que vous remportez, qu'est-ce qu'on garde comme souvenir de cette journée ? Est-ce que c'est quoi ? C'est le passage du poteau, c'est au moment où on gagne, c'est l'après, c'est qu'on refait tout l'historique, et de se dire, on a fait tout ça pour en arriver là, qu'est-ce qu'on garde comme souvenir de cette journée-là ? Tous les moments sont merveilleux, quand vous avez le privilège de gagner une course comme celle-ci, que ce soit après le poteau, les collègues jockeys qui viennent, vous embrasser à cheval, parce qu'on est un des amis, même si on fait la compétition ensemble, on est quand même assez proches, et c'est un peu ce que l'on souhaite à tout le monde, d'avoir ce genre de satisfaction. Quand on est jeune, parce que j'étais très jeune, et je ne m'en rendais pas réellement compte, bien évidemment, on gagnait des courses, mais bien évidemment, ça faisait partie d'une course comme une autre, sauf que c'est une course hors normes, c'est quand même la course de l'année, en France, il n'y a pas plus. Il y avait, je me rappelle, le président Mitterrand dans les tribunes, les tribunes étaient remplies, c'était exceptionnel, en sensation, je trouve que ça fait partie des plus beaux moments de ma carrière. En 90, pas d'arc, mais par contre derrière, 4 victoires dans l'arc, dont 3 de suite, 96, 97, 98, respectivement avec Elicio, peintre célèbre, et Saga Mix, et ensuite, Solémia, donc en 2012. Alors, 4 victoires d'arc de triomphe, c'est fou à poser comme question, mais est-ce qu'il y a une victoire d'arc qui ressort plus qu'une autre ? On a peut-être un peu plus avec les chevaux qu'on connaît, mais on les connaît déjà, mais surtout, c'est qu'on a gagné l'arc. Donc l'arc de triomphe, c'est une des plus belles courses, une qui se détache peut-être plus avec l'infinité, je dirais, plus côté propriétaire. Ce n'est pas la même chose que quand vous êtes tous ensemble, où vous connaissez les gens, que vous les côtoyez, là, la victoire est quand même, je veux dire, elle n'est pas plus belle, c'est un petit goût qui est différent, mais l'arc, de toute manière, quand vous passez le poteau, que ce soit sur les 4, on aura peut-être plus un favori par cœur, mais pas pour la victoire, elle reste la même. Donc vous le remportez en 96 avec Elicio, qui était associé juste avant à Dominique Boeuf, et donc une course avant l'arc, vous avez Elicio, et ensuite l'arc que vous remportez. J'avais une question, et elle est pour vous deux aussi messieurs, c'est un métier, vous vous côtoyez tous tout le temps, vous vous appréciez, il y a des affinités qui se créent, mais on sait aussi que c'est un milieu où très vite, on peut changer de jockey, on peut effectivement être sur ce cheval-là et le lendemain, on peut être remplacé. C'est ça. Est-ce qu'on arrive à garder quand même une bonne relation avec les jockeys ? Comment on construit quelque chose avec ça ? Par exemple, est-ce que vous avez eu des échanges avec Dominique Boeuf au moment de gagner l'arc avec Elicio ? C'est-à-dire que le cheval, moi je le connaissais déjà un petit peu avant. Bon, ici, la situation a fait qu'après je me suis retrouvé dessus, puisqu'à l'époque, je montais aussi pour Ili Lelouch. Moi, ce jour-là, j'étais sous contrat pour M. Daniel Wildestein. on avait des chevaux qu'on allait certainement se rencontrer. Bon, après, la vie a fait que ça s'est passé. Mais d'un autre côté, vice-versa, c'est exactement la même chose pour moi. Si je peux monter un cheval et puis dans ce coup, c'est un autre jockey qui le monte, bon, ça, ça arrive. Il y a un accident, malheureusement, et puis bon, on ne peut pas le monter. L'autre jockey, un autre, on se fait remplacer, il gagne avec. Bon, les propriétaires disent, bon, il vient de gagner avec une belle course, on ne change pas. Gérald, comment on le vit ce moment-là quand effectivement, un ami ou un jockey avec qui on est proche, on le remplace ou il nous remplace. Est-ce que ça casse quelque chose ou comme le dit Olivier, ça fait partie du métier ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres que parfois on ne cerne pas ou on n'a pas l'opportunité d'avoir exactement toute la situation en main. Je dirais qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de respect entre les propriétaires et les jockeys. C'est-à-dire, quand c'était un peu votre cheval, vous le gardiez, pratiquement tout au long de sa carrière. Les choses ont beaucoup changé, malheureusement. Mais à côté de ça, on fait la compétition ensemble. C'est un métier très dangereux où on a la notion et on a la conscience exactement, vous êtes là aujourd'hui, vous n'êtes plus là demain. On a des collègues malheureusement qui nous ont quittés et qui étaient en pleine forme et qui gagnaient des grandes courses aussi. Que ce soit le propriétaire qui veut se faire plaisir parce qu'il faut quand même ne pas oublier que c'est quand même grâce à eux que les courses tournent et font tourner les entraîneurs, les jockeys, les garçons, les curies. Et je trouve que, bon, si un propriétaire décide pour x ou y raisons vouloir tel jockey pour telle course, il est quand même le propriétaire du cheval et je pense qu'il a le droit de se donner ce plaisir-là. à côté de ça, bien évidemment, parfois, il faut savoir que le jockey est le premier fusible dans la mésentente d'une équipe. On peut avoir tendance à se dire, si ça s'est mal passé, c'est que le jockey a du mal géré son travail. C'est-à-dire que s'il l'a mal géré ou s'il l'a bien géré mais ça a été mal interprété, vous êtes quand même le fusible. Le premier qui saute, ça a toujours existé, c'est le jockey. Ce que je peux comprendre. Mais c'est parfois un peu délicat de l'accepter pleinement. Moi, je sais qu'il m'est arrivé plusieurs fois de me faire descendre. J'ai eu plus la chance à l'inverse, c'est-à-dire de me retrouver sur plein de chevaux qui ne m'appartenaient pas et que je me suis retrouvé avec lesquels j'ai eu des grandes sensations et des grandes victoires. Mais normalement, il y a un respect mutuel entre les jockeys et bon, si les gars sont suffisamment solidaires et avec un minimum de respect pour chacun, on peut le comprendre. Et à partir de là, on est confronté à monter toute l'année sur toutes les grandes courses ensemble. Si on commence à avoir de l'animosité avec les gars avec lesquels on monte, ça va être compliqué. Bon, parfois, il peut y arriver. Il peut arriver que deux, trois gars ne se respectent plus trop et puis on le voit régulièrement. Dès qu'il y a un clash dans une course, c'est très souvent les deux qui ne s'entendent pas. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même ce que je disais depuis le départ, c'est le respect avant tout et la compréhension de la situation. Pour revenir aux quatre arcs d'Olivier, Gérald, vous étiez dans chacun de ces arcs. Vous l'avez vu, vous avez vécu les quatre victoires d'Olivier. Est-ce que vous ressentez quelque chose au moment ? Alors, hormis votre cas personnel, mais je repense par exemple à Sommarez quand vous avez connu Olivier plus jeune. Est-ce que vous avez un sentiment qui vous traverse ? Est-ce que vous allez vous voir à la fin de la course ? Qu'est-ce qui se passe ? On n'attend pas à la fin de la course. À la fin de la course, oui, on attend que le poteau soit passé, bien évidemment. Mais en arrêtant, et même avant d'arrêter et d'aller le voir, je suis le plus heureux de tout le monde de savoir qu'Olivier qui est un ami, autre qu'il soit un pilote, je pense que la première personne à qui je pense après le poteau, et je suis ravi pour lui, je suis l'un des gars qui apprécie le plus que tout ce qu'il puisse faire à cheval. Il est doué, il est au-dessus de la mêlée et il ressent les choses. Comme il disait, il monte à l'instinct et c'est ce qui a fait toute sa force. Quand vous avez gagné vos arcs, est-ce qu'il y a un moment dans le parcours où vous vous dites là, je sais, je sais que c'est fait ? Moi, je dirais peut-être le plus où j'étais le plus sûr, avec peintre célèbre. Qui a marqué beaucoup de monde justement de par son envolée. Oui, voilà. Au moment quand il a changé de jambe, il change de jambe, il réaccélère. Là, je me suis dit bon, là, j'avais déjà on va dire la banane parce que j'ai dit alors là, s'il y en a un qui vient de me rattraper, c'est pas possible. Les autres, c'était toujours un peu plus... Bon, hélicieux différents parce que j'étais parti, j'avais gagné après, j'ai gagné de bout en bout et je me suis retourné parce qu'à un moment, j'entendais personne, enfin le public, mais j'entendais rien, je voyais rien et personne n'arrivait. D'habitude, on voit une tête puis je regarde un peu à droite à gauche et en fin de compte, je voyais rien et c'est après que, bon, après, quand j'ai gagné, j'ai dit ah ouais quand même parce qu'ils étaient tellement derrière que je pensais pas que ça pouvait arriver. Solimia, ça a été vraiment de dire bon, ben, j'ai attaqué, je me fais passer, je dis bon, on va être second et puis un seul coup quand j'ai vu partir, je me suis dit bon, hé, il faut y aller parce que là, je vais peut-être le refaire s'il y a un truc mais pour dire qu'il faut toujours y croire et j'ai dit bon, j'y ai cru, bon, ben, c'est juste sur le poteau mais bon, ben voilà, ça a été différent mais dans les quatre, le plus sûr, c'était peintre célèbre. Solimia, bien sûr, qui revient très souvent dans les arcs qui ont marqué les gens et effectivement, on ne voit pas forcément Orphèvre être battu et justement, c'est intéressant que vous en parliez parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on est deuxième justement où on se dit, on la voit s'envoler, enfin Orphèvre s'envoler en se disant bon, ben, je vais avoir la deuxième place et c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Ça aurait été terrain léger, ça aurait été plus dur mais là, comme il avait plu et tout, j'avais dit la veille, la pluie va beaucoup m'aider et là, moi, je savais qu'elle était très dure et là, quand vous savez que vous commencez à grignoter un petit peu, vous vous dites des fois, on dirait le poteau un peu trop loin ou elle va être juste mais puis j'y ai écouté mais elle a été phénoménale parce qu'elle a été très résistante et puis elle a été le chercher. Pour revenir déjà à l'arc de Solimia quand on parle d'Olivier et de Carlos et de l'entourage, je dirais que le magique Olivier est là, il a le timing parfait. Je peux vous dire, j'ai monté des courses et des courses avec lui, on a fait des luttes et des arrivées. On ne peut pas se relâcher parce qu'Olivier, il a toujours, il a encore une vitesse qu'il garde, même à Mélène droite où on pense ou qu'il est déjà en moitié au bout de son énergie. Il garde toujours une porte pour la soif et il fait partie des gars les plus difficiles à battre. Quand il y a une lutte dans une arrivée, je peux vous dire que magique Olivier, il n'est pas facile à cogner. En parlant de gagnant d'arc, on ne va pas parler de ceux que vous avez gagnés mais de ceux qui ont été gagnés par les autres. Si là, vous aviez une petite machine qui vous permet de le faire, de choisir, quel gagnant d'arc que vous auriez rêvé de monter ? Olivier. S'il y en a un, peut-être que vous pouvez me dire aussi que c'était un jeu que vous avez monté. Parce que je crois que j'étais deuxième. Peut-être que... Non, parce que c'est Francky qui montait, on était là et c'était un super cheval. Oui, pourquoi pas. Oui, l'Omtara. Ouah, dans nos époques. Oui, l'Omtara et côté Gérald. il y a certains chevaux qui ont gagné l'arc, que ce soit bien avant nous, comme à l'Effrance ou comme il y a eu des champions, Rimbaud-Quest, ou des chevaux qui étaient réellement, qui sortaient. Mais là, dans les dernières années, tous les gagnants d'arc sont des chevaux exceptionnels. Donc, il est difficile d'en donner un plus qu'un autre. Je me rappelle une année, Pat Edry avait gagné pour la calça de Moussac. Trampolino ? Trampolino. Voilà, qui était venu derrière et de derrière et qui a refait tout le peloton. C'est vrai que, à refaire, je reprends Pincellé, parce que la sensation, ça, je crois que, quand on les monte et puis qu'on a une sensation comme ça, ah ouais, ça recommence. Ah bah ouais. Parce que les autres, c'est différent. Mais là, ouais. Un ami aussi qui est jockey, qui est arrêté aussi, qui est Michael Kinnane, quand il monte Sea of the Stars, quand il décide tardivement de dire, allez, on y va maintenant, c'est exceptionnel. Il y a des sensations qui sont très difficiles à décrire parce que, c'est un mélange d'adrénaline et d'efforts physiques et de sensations avec la foule, avec le peloton autour de vous. Vous avez la puissance du cheval, quand vous vraiment leur demandez, quand on est dessus, c'est plus du tout la même sensation. Avoir, c'est différent, mais quand vous êtes dessus, vous sentez que ça pousse derrière, là, ah oui, là, c'est vraiment, comme on dit, c'est de la F1. Ouais, là, c'est-à-dire, on le voit dans le sourire, on voit qu'il y a un espèce de shot d'adrénaline à ce moment-là. Non, parce que là, on sent, parce qu'on a la puissance, c'est quelque chose, c'est comme une voiture, vous sentez la puissance, quand vous êtes à moto, vous mettez un coup d'accélérateur, bon, là, en fin de compte, vous mettez un petit coup de poignet, on va dire, différemment avec le cheval, mais vous sentez que ça pousse, oui, le moteur est là. Ils sont les meilleurs chevaux du monde, donc bien évidemment, en sensation, il n'y a pas mieux de pouvoir retrouver une lutte entre 4 ou 5 champions et de faire toute une ligne droite ensemble et on ne sait pas qui va gagner, mais on voit que les chevaux se donnent aussi, ils ont les oreilles couchées, ils sont réellement au maximum de leurs possibilités. Alors, on a parlé des bons souvenirs, mais on va évoquer avec vous, peut-être si vous avez des souvenirs un peu plus, alors soit un peu moins gués, soit des souvenirs qui vous restent un peu en travers de la gorge, on a appelé cette partie le temps des regrets, une édition de l'arc douloureuse, vous avez loupé la victoire peut-être de peu ou du moins, une défaite que vous avez eue dans l'arc en se disant vraiment qu'il ne passe pas comme les autres. Moi, ça m'est arrivé, j'ai une jument du prince Agaacon avec lequel, il y a une partie dans cette course-là qui est très critique, c'est avant l'entrée de la ligne droite. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pression qui arrive de l'extérieur et de l'arrière-garde. Quand vous êtes en plein milieu du paquet, je me rappelle, j'avais une poule de 3 ans qui était vraiment très bonne et quand au moment où je veux essayer d'avancer, il y a les chevaux qui sont battus et qui craquent, il y a l'extérieur qui vient avec beaucoup de ressources, c'est comme une vague, c'est comme... Et là, malheureusement, j'ai un mur devant moi et je prends le mur en pleine face et je suis obligé de partir aux oubliettes, je peux vous dire que ça fait mal. Olivier, est-ce qu'on a déjà eu aussi de votre côté cette sensation de se dire là, je ne peux rien faire ? J'ai déconné, oui, ça m'a... Je crois que tous les jeux qu'on a tous fait des conneries, on ne va pas s'en cacher. Plus ou moins grosses, moi, je dirais dans l'arc, c'est mon premier. J'ai pris huit jours de mise à pied. Au moins, on s'en souvient. Ah oui, en fin de compte, il ne fallait pas toucher le cheval, il ne fallait pas le cravacher et je suis venu, j'ai eu toute ma chance, c'était pour André Fabre, M. Fabre, pour Paul de Moussac et en fin de compte, j'ai mis une claque et je ne devais pas taper et puis en ce coup, je suis venu, j'ai dit tiens, je prends ma chance, j'ai voulu mettre une claque et puis là, le cheval, il est parti, j'ai fait un traversé de piste à la ouïe ça, mais là, j'étais bien en première page. Ça, ce n'était pas les... dans rumeurs et murmures, là, c'était plutôt coupable à 100%. Bon, voilà, ça, on va dire, c'est la boulette. Si j'élargis un petit peu le spectre, est-ce que là, on parlait d'un regret dans l'arc, est-ce qu'il y a un regret dans votre carrière ? Je pars du principe où même en faisant des erreurs, on apprend sur ces erreurs et on évite de les refaire, ce qui donne un certain apprentissage, mais je n'ai pas le souvenir réellement de regretter. On fait des erreurs, mais ce n'est pas du regret. On fait un peu, comme Olivier le disait, peut-être son premier arc, dans un moment d'adrétaline où il pense qu'il va peut-être faire quelque chose qui va lui donner la possibilité. S'il l'a fait, c'est qu'il avait une raison. Il l'a senti. C'est instinctif. On ne peut pas penser à cheval. On va tellement vite que si vous commencez à penser, vous êtes déjà en retard. Oui, on tombe. Et le fait de se dire oui, j'ai regretté, non, personnellement en tout cas, bien évidemment, j'imagine que je n'ai pas fait toujours plaisir à tout le monde. Il peut arriver de faire des erreurs. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'était un peu voulu. Et je ne regrette pas ça en tout cas. Vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre dans cette carrière de jockey. J'ai attendu de mettre un terme à ma carrière parce que j'attendais que la boucle soit bouclée. Ça prend du temps. On en parlait encore avec Olivier aujourd'hui dans la voiture. Je lui ai posé la question très directement en lui disant excuse-moi, mais est-ce que ça te manque ? Parce qu'on a arrêté pratiquement en même temps. J'allais dire, vous êtes deux très jeunes retraités. Exactement. Et je lui ai dit parce que par rapport à moi, bien évidemment, on ne peut parler que ce que l'on connaît, ça ne me manque pas du tout. Et je pense qu'on a arrêté au bon moment. c'est-à-dire qu'on a une carrière on va dire bien remplie, bien chargée où on a eu l'opportunité d'aller monter dans le monde entier avec les meilleurs chevaux, les meilleurs propriétaires, les plus beaux champs de course et le fait de se dire on arrête en ayant fait 30 ans, 40 ans de carrière, il faut arriver à un moment donné où il faut tirer sa révérence mais quand on est encore à un certain niveau, je pense qu'il s'accrocher aux branches et avoir une certaine frustration de monter les cinquièmes couteaux quand on a tout au long de notre carrière monté des chevaux au premier plan et qu'on vous a idolâtré en disant voilà, absolument, vous avez 3, 4 meilleurs chevaux dans la course à choisir et que vous vous retrouvez à monter le tiers des chevaux que vous montiez d'habitude et les quatrièmes ou les cinquièmes chances que vous en avez un de temps en temps, c'est moins amusant et je crois qu'il faut rester sur une bonne impression en tout cas pour ce qui représente mon cas personnel mais j'aurais pu continuer ma fille m'a envoyé une vidéo où il y a un jockey aux Etats-Unis il a 71 ans il continue à gagner j'ai vu la vidéo ce matin elle me l'a envoyée et du style papa peut-être que tu as arrêté trop tôt mais finalement non, j'ai bien mûri le truc et ce qui est très drôle c'est que ça ne me manque pas alors bien évidemment quand on se lance dans une carrière d'entraîneur il y a tellement de paramètres à gérer c'est pas le même métier mais on va en parler plus tard en tout cas ce que j'allais dire c'est peut-être aussi ça cette deuxième partie de carrière qui commence qui fait que ça ne vous manque pas parce que vous comblez peut-être je dis peut-être avec Dessy on refait le monde mais vous comblez peut-être une partie qui vous aurait manqué si vous étiez complètement parti de ce milieu là alors du coup je vais reposer la question à Olivier pour savoir ce qu'Olivier a répondu est-ce que ça vous manque Olivier ? justement c'est ce que je lui disais moi ça ne m'a pas manqué on va dire c'est pareil comme Gérald on a monté dans tous les pays du monde on a gagné des super courses c'est bien et tout j'étais parti pour arrêter avant après la vie familiale on a décidé autrement mais ça ne m'a pas manqué par contre la course ne m'a pas manqué mais monter à cheval oui alors c'est pour ça que même maintenant je continue toujours à monter tous les mardis je vais monter chez Antoine de Vatrigan on prépare les chevaux ils vont courir et tout mais si ce n'est pas moi qui les montre ça ne me dérange absolument pas du tout ça me fait plaisir Kevin Tavares qui a des cadets de 2 ans voilà pour les préparer c'est une autre facette bon moi je ne suis pas entraîneur ça je l'ai à Gérald je ne vais pas lui prendre son boulot je vais lui laisser il va être très bien il faut qu'on monte les galops ensemble donc ça va tomber très bien l'année prochaine là quelques chevaux et l'année prochaine on va pouvoir faire ça c'est ce que j'allais dire Gérald Mosset a peut-être trouvé un cavalier d'entraînement le matin voilà je dirais de toute manière je viendrais à Chantilly mais préparer les chevaux on va dire même pour les autres c'est pas que je prépare pour les autres mais de se dire par exemple avec l'entraîneur tiens il y a ça ça on va peut-être améliorer même si ce n'est pas les grandes courses mais que les chevaux courront bien on dit tiens peut-être on va faire ça ça c'est un plaisir personnel parce que le jeu qui va le monter si ça se passe bien que le chevalier court bien et qu'il gagne ou que même qu'il court très bien je suis très content je regarde les courses je me dis tiens il y a un tel qui court bon ben on regarde on dit tiens comment on peut faire pour améliorer oui ça c'est un côté que j'aime beaucoup quand on a vécu toutes ces belles expériences je trouve que le fait d'arrêter c'est pas un soulagement parce que mais c'est lui déjà vu c'est à dire que si on peut donner un coup de main aux autres moi je vois j'ai des jeunes qui viennent un peu monter le matin à l'écurie et si je peux leur donner un minimum de savoir-faire ou d'analyser ou d'essayer de comprendre les choses je trouve que pour nous c'est enrichissant d'essayer de donner un coup de main à ceux qui n'ont pas eu la chance qu'on ait pu avoir nous on a eu un préparateur hors normes qui s'appelait Patrick Biancon qui a donné la chance à ses apprentis que très peu d'entraîneurs ont fait dans leur carrière et on lui doit beaucoup parce que on avait tous 14, 15, 16 ans il nous donnait des chevaux toutes les formules 1 on faisait des galops on savait parce que c'était réellement même sur la montée à cheval depuis qu'on est né sur des poneys sur des chevaux de club épique ou des pur sang mais on montait à nos plus jeunes âges on montait déjà des champions on va retourner sur l'arc sur la course de l'arc de triomphe on va enchaîner les petites questions un petit peu pour savoir si vous avez à chaque fois une réponse en tête je vais commencer par le jour dans l'arc où un cheval vous a impressionné moi j'en ai une qui vient tout de suite dans mon esprit c'est Zarkava elle a fait un truc qui est un peu rarissime il y a des chevaux qui sortent de l'ordinaire c'est inné ils ont un changement de vitesse ils ont une aptitude qui est hors norme et voilà pour dire qu'un nom il y a qu'elle qui m'en revient à l'esprit moi j'aurais dit soit Zarkava mais moi ça aurait été peinte célèbre en plus j'étais dessus donc là c'est encore mieux parce que là où moi je pouvais toucher les boutons et là j'ai vraiment en plus on a la sensation parce qu'à voir on se dit bon c'est fait mais quand on est dessus c'est pas pareil quand vous êtes dessus vous le sentez et l'adrénaline n'est pas la même Zarkava est peinte célèbre et alors même question mais cette fois non pas le cheval mais un jockey est-ce qu'un jour pareil un joueur d'arc un jockey de par la tactique qu'il a fait qu'il a adopté de par la façon dont il a monté pardon vous vous êtes dit là il vient de faire quelque chose aussi lui Goldenorm avec Francky quand il était parti tout en dehors comme ça revenu tranquillement hop et ils l'ont laissé faire et tout puis il est venu gagner oui Goldenorm oui je dirais que tous les arcs sont beaux par rapport à celui qui gagne je peux pas dire qu'un tel jockey a monté une plus belle course qu'une autre parce que on a tellement vu de champions dans cette épreuve que ce soit des jouets comme des jockeys que ce soit c'est un nombre incalculable que ce soit Yves Saint-Martin Freddy Head Lester Pigotte et d'autres parce que je peux pas tous les nommer il y en a énormément je dirais qu'ils ont toujours toujours monté des belles courses et si vous êtes un peu à côté de la plaque la seule la seule et unique possibilité de rattraper le truc c'est le cheval c'est lui qui vous rattrape c'est lui qui fait le nécessaire pour vous porter au sommet et c'est lui qui vous fait connaître ça pourrait être aussi un grand débat est-ce que effectivement quel est le rôle de chacun quel est le rôle du jockey quel est le rôle du cheval dans une course dans une victoire déjà au top niveau il faut qu'il y ait le cheval il y ait de la qualité quand vous regardez on va dire les handicaps les tiercés bon après c'est une question de poids aussi même après quand vous en avez un qui a 5 kilos de moins c'est un petit peu plus facile là c'est tout le monde pareil tout le monde a la même école c'est le meilleur qui gagne et là c'est le pilote qu'il faut justement avoir un bon pilote parce que l'erreur du pilote va être cruciale pour le cheval même s'il peut vous faire des défautes mais au moment d'accélérer on va revenir par exemple à un panne célèbre bon ben moi je suis là je suis un peu enfermé mais si on n'a pas l'accélération qu'il y a le petit truc pour sortir justement d'un endroit ou si on n'a pas assez de ressources pour ne serait-ce que après c'est du dressage mais si on n'a pas ce petit truc là pour faire la différence ça va être un peu plus compliqué donc c'est vrai 50-50 on va dire ou alors j'appelle un ami mais là c'est moi je n'irais pas jusque là j'ai dit que c'est plutôt 80-20 80 pour qui ? pour le cheval 80 pour le cheval et nous on est payé 7,5% donc je pense que ça doit être la valeur non ? je dirais que en parlant de plein de célèbres puisqu'ils reviennent tout le temps dans la conversation j'ai eu le privilège dans une course préparatoire où il y avait très peu de partants d'avoir pour une question de tactique et ce n'est pas un très bon souvenir pour Olivier mais bon c'était pas grave quand je suis deuxième battu avec Jim & Tonic non avec Rajput on est 5 partants et on est les uns sur les autres on ne va pas très vite et j'ai entre guillemets la position un peu idéale c'est-à-dire cachée mais juste un peu à l'extérieur et je sens qu'à l'intérieur ça coince et là je décide de partir même un peu tôt mais je me dis la seule chance unique que je puisse avoir de pouvoir le battre c'est de prendre la peau des scampettes et essayer de faire la différence et je peux vous dire que au poteau il me reste encore un tout petit peu d'avance la foulée d'après il est 3 longueurs devant moi et il a été mais bon ça ça peut partir des... bien sûr mais quand on fait une course de rentrée ou une course préparatoire bien évidemment on veut la gagner mais on ne va pas tuer le cheval pour une course préparatoire ce qui lui a permis pour le moment de gagner l'arc après c'est ce que je pense aussi parce que le cheval il a travaillé et il est venu vraiment là je crois que c'est son plus beau travail c'est ce qui a permis après merci Olivier de m'avoir laissé gagner non non j'aurais pu gagner j'aurais fait mais après bon ça c'est les tactiques de course on est enfermé après si c'est pour mettre tout le monde par terre et puis être rétrogradé ça sert à rien mais ça c'est ce qui lui a permis après dans l'arc justement d'accélérer d'être dans la même situation mais là comme il connaissait déjà bon après ça a été alors parlons maintenant messieurs des légendes alors là ça va être les questions elles vont chercher un tout petit peu c'est pour vous le plus grand jockey de l'histoire de cette course celui qui a quand on parle de l'arc de triomphe on pense à lui selon vous Détori alors moi c'est difficile de pouvoir dire pour cette course là mais quand on parle du jockey qui a marqué le plus ma carrière il y en a deux je dirais un c'est Freddy Head et le deuxième c'est Lester Pigotte et pour moi le major qui est Lester Pigotte reste quand même l'homme de la situation parce que ce qu'a fait cet homme là qui est devenu par la suite un ami malheureusement il n'est plus là aujourd'hui mais ce n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup je ne sais pas pourquoi il est devenu assez proche de moi mais je peux vous dire qu'il est l'homme qui m'a qui m'a réellement marqué dans ma carrière Lester Pigotte et du coup Francky Dettori côté Olivier enfin quand oui moi je n'ai pas connu j'ai monté une seule fois une course avec Lester Pigotte c'était à Saint-Glou bon j'étais gamin mais moi de l'avoir à côté moi en plus je l'ai battu sur le poteau je suis troisième mais moi c'est comme si j'avais gagné donc je n'ai pas eu cette chambre Yves Saint-Martin je n'ai pas connu non plus c'est pas pourtant j'ai acheté quand je suis rentré dans le métier j'avais le livre au galop je l'ai acheté et tout dédicacé mais non après oui on va avoir je dirais celui qui il y a toujours les bons jockeys on est toujours là on va les avoir après celui qui va marquer bon ben moi je vais dire je les connais tous un peu plus tranquille parce qu'un coup c'est lui un coup c'était moi bon voilà donc soit il venait à la maison on dormait soit à la maison on était ensemble on faisait un dîner bon qu'est-ce que tu penses là et puis après bon on faisait la cuisine et tout et puis voilà vous avez laissé un message quand le jour on a appris votre retraite vous avez laissé un message justement où il se remémorait les bonnes bouteilles de vin c'est une vidéo pour mon bon ami Olivier Pellier il est juste rétiré j'ai toujours été avec lui en France et il a toujours été avec moi au Newmarket j'ai toujours été avec lui les noites avant il a gagné 3 args et je suis très fier il a deux amies aparte de la race il est paintballing et red wine je n'aime pas vraiment paintballing mais le red wine nous sommes vraiment bien ensemble oui parce qu'on a commencé de bonheur et puis moi j'aime bien cuisiner donc voilà maintenant on a amplement le temps une veille d'arc ça va être quelque chose quand même de se faire un dîner une veille d'arc avec Francky et vous ça va être un dîner particulier non parce que comme on se connait depuis qu'on est gosse enfin depuis tout le temps c'est un dîner comme un autre oui c'est un dîner comme un autre où je vais avec Jara il n'y a pas de rivalité il n'y a pas de rivalité c'est plus dans le sens de se dire demain on va être sur la piste à s'affronter mais parce que parce que ça c'est le boulot on n'en parle même pas c'est quelque chose on est là on va avoir un truc et encore même pas on va parler d'autre chose tiens tu vas aller où en vacances tiens tu vas aller là tu vas faire ci tiens comment tu fais pour perdre du poids on va faire ça on va faire une pétanque voilà une veille d'arc dîner veille d'arc on parle pas d'arc on parle pas de course non pas pour moi pas trop moi je sais que bon on va en parler juste un petit peu comme ça puis après on va parler sur autre chose mais bon nous on va on va jouer aux cartes on va faire autre chose mais j'ai pas le j'ai pas les souvenirs pendant des heures à faire le papier parce qu'il y a tout puis après à la finale on se fait bon ben on verra demain et voilà parce que bon il peut tellement passer plein de choses mais bon puis après d'un autre côté après quand j'allais si j'allais à Newmarket si j'allais dormir chez lui on était là on parlait un petit peu mais ouais on veut pas trop se prendre la tête parce que c'est déjà assez compliqué comme ça alors en plus si on fait comme ça comme ça comme ça la course ça dure deux minutes et demie si on en parle pendant des heures et en plus on rate le départ entre le plan A le plan B le plan C et après c'est bon ben après non après il faut penser aussi à autre chose parce que là si on est à faire trop trop le papier en fin de compte ben on s'embrouille puis on s'y perd et ça j'ai eu l'expérience justement avec des clients en Arabie Saoudite ben en fin de compte ils font tellement de plans qu'à la finale ça se passe pas du tout comme ça donc parfois il vaut mieux se concentrer sur ce que l'on a et de toute manière quoi qu'il arrive derrière les boîtes de toute manière vous allez voir tous les jockeys mais c'est pas vraiment de la rigolade c'est sérieux et quand vous êtes dans la boîte alors là vous avez ces quelques secondes où c'est vraiment de la concentration c'est qu'avant on peut être bien et tout parce que les chevaux ils le ressentent et quand vous êtes dans la boîte et là vous êtes bien concentré et quand les boîtes s'ouvrent là c'est bon là c'est parti là vous êtes sur le qui-vive alors on parlait du jockey quel est l'entraîneur pour vous le plus grand entraîneur autour de l'arc de triomphe je vais te laisser parler alors j'ai eu le privilège de travailler avec Alain Droyer qui est pour moi un horloger suisse dans la profession c'est à dire que rien n'est au hasard bien évidemment André Fabre bien évidemment François Boutin bien évidemment les craques Madame Ed mais si un j'en parle de connaissance parce que j'ai eu le privilège de travailler avec lui pendant 10 ans et même encore on est resté très proche je dirais que quand j'avais le privilège de monter ses chevaux pour aller me rendre au départ de quelle que soit la grande épreuve sur laquelle on allait où c'était un peu préparé visé les chevaux étaient en équilibre et je dirais que comme metteur au point j'en ai pas eu énormément mais il fait partie du top 10 j'ai autre chose par exemple le grand traîneur bon on va dire sur les 4 je vais dire voilà il y a une année quand j'ai gagné avec Sagamix je crois que monsieur Farbre avait 4 ou 5 partants dans la course et donc du coup on est c'était le samedi matin on arrive botte botte et puis il me fait bon Olivier il faut que je te parle bon bah oui ok bon bah ouais oui monsieur il me dit tu veux monter qui dans l'arc alors bah bah patron en fin de compte moi il y en a 5 je sais pas vraiment parce que moi je suis là qu'une fois par semaine ou deux fois on va dire parce que je viens pour galoper je sais pas comment sont les chevaux exactement parce que toute la semaine d'après ça peut se compliquer c'est vous de ressentir les choses bah je lui ai dit bah honnêtement je lui ai dit bah choisissez pour moi il me dit ah bah il me dit bah si je me trompe bah comme ça on sera deux et il dit bon il se trompe bah si je me trompe autant lui demander et puis il me dit moi je prendrai Sagamix bon ok très bien mais je peux vous dire que quand j'ai monté Sagamix dans la fausse ligne droite quand j'étais battu et que je poussais et puis que je voyais les autres qui tiraient dessus et puis moi j'étais là et bien là je me dis c'est pas vrai bon bah on s'est planté et puis du coup vous voyez il avait raison parce que je suis venu gagner il a toujours raison le dernier c'est monsieur Fabre qui gagne il s'appelle pas un vrai Fabre pour rien voilà alors on a parlé entraîneur j'aimerais maintenant qu'on parle le plus grand cheval forcément qui est pour vous la légende de cette course de l'arc de triomphe bah enfin l'arc déjà c'est une légende donc comme déjà déjà vous avez un partant déjà vous êtes super heureux de participer parce que moi je sais que quand j'avais les trotteurs j'ai me dit on court le prix d'Amérique j'ai dit ouais ouais même si on n'a pas de chance c'est pas grave on dit d'être au départ c'est gagné et non mais tous les tous les cracks c'est il y en a tellement que ça change c'est difficile de se dire pourquoi Luc plutôt qu'un autre donc je dirais tous parce que c'est quand c'est la plus belle course au monde tous les ans c'est on va dire c'est Noël Gérald tout le monde aussi ou alors on a quelques chevaux qui se détachent il y a quelques chevaux qui se détachent malgré tout je peux dire qu'un cheval comme Sidstar ou comme Trêve ou comme peintre célèbre ce sont des chevaux qui ont réellement démontré aux Arcavas qu'il y avait un potentiel énorme avec un physique différent avec des aptitudes différentes par rapport aux pistes mais c'est des chevaux qui sortent de l'ordinaire on ne peut pas s'ils changent de vitesse ils ont un bon mental quoi que l'on puisse faire pendant le parcours quand on décide d'appuyer sur le bouton je peux vous dire qu'ils rattrapent le temps perdu alors Messie maintenant on va passer au dossier on va passer au dossier positif ou négatif vous allez voir je vais vous demander des souvenirs d'un vestiaire donc je vais parler de vos petits camarades je vous inclue dedans parce que la réponse ça peut être un de vous deux je vais vous demander selon vous le jockey le plus talentueux que vous avez côtoyé Lester Picotte Kachas Musen pas de soucis c'est noté maintenant le jockey le plus gentil dans le vestiaire Gérald Mossé je vais vous dire c'est un peu péjoratif parce que quand on dit le plus gentil normalement c'est pas ce qu'il y a de plus souvent c'est pas le compliment qui fait le plus plaisir voilà voilà je dirais comme jockey vraiment gentil Gérald Fred Gibert le plus mauvais perdant je le connais Christophe Soumyon Christophe Soumyon il a il a c'est un combattant il veut gagner c'est simple deuxième c'est pas bien il a raison quelque part mais un peu trop un peu trop il est pas mauvais perdant mais il est très mauvais perdant même si même si il a une course super qui est deuxième il fait mais oui mais bon des fois on dit d'être second c'est gagnant mais non oui mais il fait partie il fait partie des plus grands jockeys du monde c'est pour ça que quelque part c'est son caractère c'est sa façon de s'exprimer il est très doué il est très doué il a la vista c'est quelqu'un qui est très dur étoile à lutte c'est quelqu'un qui prend les initiatives mais quand il monte c'est pas pour faire un tour de piste quand il monte c'est pour passer le poteau en tête autrement il préfère pas monter et c'est vrai que ce désir de victoire on le voit avec son académie de poney qu'il a monté et on voit souvent quand on va parler aux enfants quand on l'entend briefer les enfants forcément le premier mot c'est de prendre du plaisir c'est le plus important mais ce qui est moment c'est que ses fils aussi sont dans l'académie court et quand on entend les fils parfois on a l'impression d'entendre le père ou pareil dès que le poteau est franchi il y a un débrief en disant il aura gagné mais j'aurais peut-être pu faire comme ça oui mais justement c'est très bien parce que comme il a envie de gagner il donne l'envie aux jeunes de le faire je crois que maintenant c'est la CIPA oui c'est ça voilà donc il a fait quelque chose que l'académie est très très bien je crois que on va avoir des futurs jockeys qui viendront de chez lui justement mais il est coach même on va dire dans une main de fer mais il est il est tient quand même parce que bon les enfants c'est pas toujours évident parce qu'ils veulent tous se prendre pour les uns ou les autres les stars mais il est là il est coach il leur donne envie de gagner mais surtout d'aimer les chevaux de prendre aussi du plaisir parce que aussi même si c'est la compétition il faut aimer les poneys quand ils sont là il leur donne le goût à bien faire à être compétitif et il tire les gens moi ce que j'aime c'est qu'on tire les gens vers le haut comme on disait tout à l'heure les gens et on vient voir le cheval le crag être battu non il faut tirer les gens vers le haut et plus on tire vers le haut et meilleur on est et lui c'est ce qu'il fait il met tous ses jeunes vers le haut aujourd'hui pour vous donner la dernière anecdote on déjeune ensemble parce qu'avant de venir sur le plateau Olivier est arrivé ce matin il est venu voir le dernier lot à la piste et puis on est rentré on est passé par la Morlaix grignoter un petit truc on était tranquille et au moment où on se lève pour partir qui arrive Christophe Soumillon tout seul en tenue d'équitation et on lui dit mais tu fais quoi il me dit j'ai monté déjà deux lots au niveau des poneys il dit je suis en train de les mettre au point et je grignote un morceau et j'y retourne j'ai encore un lot donc c'est pour vous dire la vraie passion qu'a ce garçon et quand on dit que réellement j'ai vu de mes yeux au niveau des courses de poneys ou un petit garçon même son fils faire une chute ou se sentir pas trop bien il est un peu limite avec les yeux remplis d'eau et quand papa arrive il se redresse et il lui donne il lui montre qu'effectivement il est motivé et que ça va mieux se passer le prochain coup il donne l'envie de gagner je vais enchaîner sur le jockey le plus fêtard moi je sais je l'ai connu malheureusement il est plus là mais bon il y en a plein mais un qui était réellement qui aimait la fête c'était Alain Lequeux oui oui moi j'aurais dit ouais mais il était connu pour ça maintenant c'est plus possible parce que bon maintenant avec les tu fais pas mal de choses il faut être sain et net il faut être je ne dis pas plus pro maintenant qu'avant mais Alain Lequeux il vivait pour ça il y a un remplaçant qui est Fabio Bianca ah oui qui est un ami à moi et je ne suis pas là pour le critiquer au contraire mais c'est quelqu'un qui aime la vie qui en profite il a des talents de pilote exceptionnels il monte en Italie je suis allé monter avec lui pendant une saison et puis après il est venu monter un peu en France c'est un garçon qui aime la fête celui qui est le plus drôle Franck Blondel j'ai un côté un peu sérieux de ce côté là quand on est dans le vestiaire bien évidemment il y a des anecdotes on peut avoir des crises de rire mais ça reste assez concentré et maintenant pour terminer le jockey le plus élégant Gérald Mosset je ne peux pas dire ça et en plus je ne peux pas te parler de moi-même tu arrives toujours en costume mais il y en a qui arrivent en jogging c'est vrai que j'aime avoir une tenue assez soignée que ce soit avant ou après les cours n'oublions pas que c'est les gants blancs attention qui est connu partout donc du coup monsieur les gants blancs si on dit ça tout le monde sait que c'est Gérald Mosset c'est vrai que c'est un signe Gérald ? non mais bon vous savez j'ai mis les gants blancs pour parce que je trouve que c'est un peu esthétisme mais ça va avec toutes les casacs ça s'adapte bien et puis surtout pour protéger mes mains parce que je trouve que bon on a un métier assez difficile et je ressens bien il faut mettre de la crème Gérald tu sais tu as des petits produits pour les mains bien évidemment et je le fais aussi ne t'inquiète pas on approche ça y est de la fin de cette émission j'aurais aimé j'ai donné la main à Olivier pour commencer maintenant que vous êtes entre quatre yeux quel serait le message que vous auriez à faire passer à Gérald ? un message ? j'aurais dû te connaître plus tôt c'est très gentil je peux reconnaître que moi ce que je pourrais dire à Olivier pas que je ne lui ai jamais dit mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il est un jockey hors norme et qu'il a arrêté un peu tôt à mes yeux j'aurais préféré commencer ma carrière d'entraîneur et qu'il puisse être un peu un des jockeys qui puisse travailler pour moi mais à côté de ça je lui souhaite beaucoup de bonheur et qu'il puisse venir me rendre visite le plus souvent parce qu'il est un peu dans le sud il s'est un petit peu retiré dans le sud-ouest de la France si l'avion n'est pas en retard je serais là voilà et je dirais que c'est un plus d'avoir déjà après autant d'années gardé de très bons contacts avec un garçon comme lui si on a pu permettre à un jeune entraîneur de trouver son jeune cavalier d'entraînement on aura déjà réussi une belle chose ici dans cette émission voilà messieurs juste avant de terminer qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite du coup on va commencer par vous Gérald qu'on puisse continuer dans de bonnes trajectoires que ce soit entraîneur que ce soit je ne peux pas parler de ce que j'aimerais et de ce qui se passe mais aujourd'hui c'est un petit peu le deuxième le deuxième chapitre à ma carrière j'ai mis un terme volontairement pour justement aborder avec suffisamment d'expérience et d'avoir de m'être donné les moyens d'être au bon endroit au bon moment pour essayer de faire une carrière d'entraîneur je ne dirais pas aussi précise que celle de jockey mais avoir autant de plaisir et de le faire avec passion comme j'ai toujours fait un nouveau chapitre donc avec encore de belles pages à écrire et côté Olivier qu'est-ce qu'on vous souhaite ? on va dire tout le bonheur du monde non c'est vrai avec toute la carrière que j'ai eue pareil toujours me faire plaisir à monter à cheval parce que ça je monterais toujours avoir des nouvelles expériences de rencontrer encore des gens de profiter on va dire un petit peu de profiter un peu de la vie d'avoir l'opportunité l'année prochaine d'aller travailler quelques chevaux pour Gérard un petit peu et se faire vraiment plaisir c'est parfait on vous le souhaite en tout cas à tous les deux on terminait un petit favori ou pas pour l'arc de triomphe 2024 ? moi je dirais je ne vais pas faire comme tout le monde mais moi je le fais quand même mais ça c'est plus personnel c'est sosie parce que bon ça fait un moment que j'avais gagné avec Solimia j'espère que là ce cheval là même si le terrain j'espère qu'il restera bon et que les frères vertémer puissent gagner encore un arc de triomphe avec Maxime voilà c'est on va dire toute l'équipe mais non ça me ferait très plaisir écoutez Gérald moi je dirais que c'est une course qui est très ouverte cette année il y a beaucoup de champions mais il y a un lapin qui sort du lot réellement et je souhaite le meilleur à tout le monde parce que c'est une épreuve qu'il faut gagner et que ceux qui n'ont pas eu la chance de la gagner puissent goûter un petit peu à ce sens merci beaucoup d'avoir regardé cette émission merci à vous messieurs d'avoir répondu à l'invitation merci Olivier merci merci beaucoup Gérald merci beaucoup c'était un plaisir d'être là merci plaisir partagé on vous souhaite un très bon arc de triomphe 2024 et on se dit à très vite ciao merci